On va faire une intro simple, c'est-à-dire bonjour, voilà, Théo, Najou, Mario. Voilà, ça c'est l'intro. Ce matin, devant un stream de Ponce, je vois que Mario Kart, que Nintendo, pardon, a sorti un nouveau jeu. Et en fait, le concept est hyper simple, c'est-à-dire qu'on crée notre propre circuit chez nous, avec un véhicule ou deux si on est multimillionnaire, car la voiture c'est 100 balles ! Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que durant cette vidéo, on va faire déjà un petit opening, pour voir à quoi ça ressemble. Et puis après, on va essayer de faire un petit circuit le mieux possible. Ça ne sera pas un circuit de Formule 1, évidemment, mais on va essayer de se démerder. En fait, pour le circuit, on va utiliser toutes les paires de chaussures qu'il y a là. Alors moi, je tiens à donner mon avis vite fait, donc Théo me contacte ce matin pour me dire, va voir le stream de Ponce et tout. Et du coup, je vais voir le truc et tout, je fais, oh ouais, c'est original, il y a un délire, il y a un concept. Mais selon moi, c'est un jeu pour quand tu as 6 ans, tu t'amuses 5 minutes avec, et après tu le ranges au placard et tu n'y joues plus. Dans tous les cas, on va tester, on va faire l'unboxing rapidement avec vous, voir comment ça se présente. Et on va essayer de faire un petit circuit sympathique et puis on filmera une petite partie de gameplay en fonction de ce qu'on aura réussi à faire en espérant que ce soit bien. Oh, du carton ! Donc tu as un port USB-C, je suppose que c'est pour recharger la voiture. Bah la voiture, on va avec sa mère. On a pris Mario. Ah, c'est grand ! Ouais, par contre, c'est plus grand que ce que je pensais. Eh les pneus et tout, ils n'ont pas déconné ! Oh la vache ! Donc vous voyez, tu as le kart avec la caméra ici qui va filmer le parcours. Non, franchement, ouais, ça donne envie à première vue, mais moi je sens que c'est une douille Nintendo pour les enfants de 2 ans. Alors du coup, pour le concept du jeu, si vous voulez, quand on achète le jeu, on a des checkpoints. Oui, c'est la caméra. On va détecter en gros les checkpoints qui sont dans ce carton-ci. Ce qui fait que ça va modéliser le circuit. Et au fur et à mesure de comment est-ce qu'on les place dans la pièce, le jeu va comprendre que ça va être ça le circuit, dans quel ordre ça va être fait, les numérotés, etc. Point négatif que je vois là déjà, c'est qu'en fait, si vous voulez, il n'y a que des cartons comme ça. On ne peut pas avoir une deuxième voiture. On ne peut pas avoir Luigi juste seul. Il faut obligatoirement repayer 100 euros. Ce qui fait qu'au final, on aura toujours 4 checkpoints. Ce qui fait que ça peut être assez limité. Et que si on ne peut faire que des circuits en 8, ce ne sera pas fou. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'installer le circuit. On va vous filmer un petit peu ce qu'on va faire. Et on se retrouve de suite après pour essayer notre circuit, en espérant que le jeu fonctionne bien. Ok, donc voilà, après le montage des bornes, ça se présente comme ça. Voilà, tu as les pieds qui sont ici, les checkpoints. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre des skates, les chaussures, pour faire un décor un peu stylé, streetwear et tout. On va essayer de faire un tremplin avec ça, de manière à voir si on peut se permettre de faire des folies ou si c'est complètement du bullshit. Le but, là, c'est que la bagnole, elle passe là-dessus. Juste pour voir si déjà, c'est réalisable. Là, elle va sauter là, t'as quoi ? On va marquer que ça, c'est un tremplin. Voilà, comme ça, vous vous comprendrez au moment où on passe dessus. Et là, vraiment, haut de gamme. Haut de gamme. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a des gens qui économisent des années, des mois pour avoir une paire de chaussures, on va dire, très chère. Et nous, on en fait quoi ? Des pneus. Des putains de virages. C'est trop. C'est beaucoup trop. Alors, effectivement. Je n'ai pas d'autres mots. On y est peut-être allé un peu fort. Alors là, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra ce qu'on a voulu faire. Mais grosso merdo, je me suis servi avec Théo des chaussures pour faire les pneus, genre les contours du circuit. Normalement, ça devrait bien rendre avec la caméra de la voiture. Le gros point d'interrogation de ce circuit, c'est le tremplin. On ne sait absolument pas comment la voiture va réagir. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on s'est quand même donné les moyens de faire les choses correctement. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne tout de suite en jeu. A tout de suite. Alors, du coup, nous revoilà. Eh, on est exténués, là. On a mis, quoi, une demi-heure ? Pour faire un truc à peu près, on va dire, potable. Donc, on va lancer tout de suite, là. On est devant l'écran de jeu. Oh là là ! C'est incroyable ! Oh, c'est stylé ! On vous donnera notre avis à la fin de la vidéo. J'ai fait autour de vous que la voie est libre. Elle est libre. Elle est... Wesh ! Il y a la voiture qui bouge ! J'ai peur d'avancer. Tremblin ! Ah ! On est baisé ! Nul ! Ça marche pas du tout ! Avec un champignon. Attends, attends, on va faire un truc de ouf. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, émervé ! Oh, mec, c'est incroyable ! Émervé ! En vrai, c'est stylé ! Ah oui, donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de la peinture sur ses pneus. Ouais. Le fait que... Du coup, ça va les modéliser dans le jeu. Ouais, je vois. Et du coup, ça va laisser une trace. Euh... Ça va marquer le circuit, quoi. Ah ! Et là, tu vois, en gros, ça crie le circuit à droite, là. En haut à droite. Ouais, ouais, je vois. Oh, mec, la vie, c'est quand même très stylé. C'est vraiment... L'idée est vraiment très belle. Voilà, on a fait un tour. Mauvais portique ! Bah non, frère ! Eh non ! Mais ta grande mère ! Mais putain ! Ok, dessinez le circuit ! Ah ouais, c'est juste le problème, c'est la boîte. La boîte avait peur au long de l'eau. Passer dans le portique 1, ok. Portique numéro 2. Donc là, on va faire notre technique du brûcheur. 1, 2, 3... Putain, c'est... Franchement, le truc des virages à gauche, Qu'il soit éclairé. Ouais, c'est pareil. C'est... Ok, ça m'a reçu. Ça parait rien comme ça. Mais ça rajoute vraiment son effet. Alors. Ah putain. Ah oui, c'est vrai, il y a les IA. Est-ce que les IA vont réussir à prendre le tremplin ? 3, 2... Ah oui, ça fait un boost ! L'aventure accélère plus vite ! Mais non ! Ah, tu vois, les orties sont baisées. Ah non, il a réussi à passer ! Le gros bâtard. En fait, ce qui est stressant, c'est là, tu vois, ils ont mis des lignes au sol. Ouais, et tu vois, ça pèse... Et moi, ça me perturbe de ouf. On avait mis les chaussures de base. Ah merde. Attends, il y a un champignon, frère. Comment tu l'utilises ? Attends, je vais tenter le champignon au tremplin. Malheureusement, les tremplins, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est bon, non ? Enfin, c'est possible, mais pas avec un bout de carton. C'est vrai, les lignes au sol, je suis pas fan du tout. Bah, moi, ça me perturbe. Quand je joue, je trouve que ça me... Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, c'est bien pour quand t'as pas de décor prédéfini. Mais nous, on s'est fait chier justement à faire les contours du circuit, et ça nous aide pas du tout. Et on a mis 1 minute 37. Bon, là, c'était la première, c'était les tests. On va vous montrer, en fait, ce que ça donne le tremplin. Là, il y a le tremplin juste devant la voiture. La voiture, elle est ici. Et vous allez voir, ça bloque. Vas-y, tu peux y aller. T'es pas à ta papier à fond, là ? Bah, si, si. Voilà, voilà, ça bloque là. Donc là, la voiture, elle est en PLS. Donc, normalement, on a réparé le tremplin. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. Et puis là, on est en train de tester notre circuit. On va voir ce que ça donne. Mais j'aime bien. Le tremplin. Oh là là, t'as fait pas le passer. C'était un succès, quand même. T'es combien ? T'es cinquième, t'es mauvais. Oh, qu'est-ce que ça va ? Oh là là, c'est passé sans un con. Oh, on peut grifter ? T'as l'animation en jeu ? Oui. Oh, attends. Ouais, mais ça le fait pas en vrai. Ah ouais, ça peut faire joli. Vas-y, vas-y. Ah, mais t'es toujours cinquième, là ? Ça veut dire qu'ils te mettent un tour d'avance ? Oh, non. Oh non, t'as tout. Oh, qui est... C'est un peu... J'ai rien pu faire. Tant pis. Bon, on va refaire une course en mode libre. On va essayer de faire le meilleur temps, celui qui fait le meilleur temps. Ah, je veux jamais autre regard de toute ma vie. La sueur sur le front. Oh là là ! Alors, sache que je vais tout faire pour déconcentrer, imagine. Si je pose mon pied, là. Non, non, casse-toi, casse-toi. Vous avez vu quand il est premier donné ? En tout cas, bah oui, à cette heure-ci, c'est ce que j'allais dire. Je me prends bien moins de trucs que toi. Oh, ça marche bien avec le champignon, hein ! La vie, le tremplin, je l'ai passé archi humble. Ah, il y a des bons bêtous, ah ouais, mais non, si vous commencez à rajouter des bons frères. 37 ! Oh là là, t'as l'impression, là ! Je suis fouillou. Non, il y a une carte pas bleue, mais presque carte bleue, là. Oh, ça va faire choper la carte bleue pour Théo. Let's go ! Record à bas de 37... 37. On va vraiment dire à 38, parce que je ne me rappelle plus des millième et des centième. Oh, ça commence mal, là. Aïe, 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 la Sean Wooter, elle est dans la tourbonde de la peau. Je suis le pire joueur. Mais pourquoi ? Oh, il a niqué la Strange Love. La vie trop chère. Oh, mon Dieu. Non, mais là, il va pouvoir sortir avec Calendry. Si, t'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es bien, mais en fait, là, il n'y a plus de tremplin. Mais ouais, mais... Vas-y, roule ! Roule ! Non, mais je crois, je crois... Là, vous voyez pas mon cul, là ? Je suis le pire joueur. Vas-y, filme. Je te jure qu'il va devoir sortir avec Calendry. Filme-moi. 56. Filme-moi ! Coucou ! T'es là, il faut se desser avec ses 1000€ de merde, là. Bon, du coup, on va vous faire un petit débrief de ce qu'on a... Ouais, débrief du jeu. On donnera notre avis, chacun notre tour et une petite note. Donc, à tout de suite pour le débrief. Allez, conclusion, petit débrief, on va chacun notre tour donner notre avis et puis elle en finira par nos notes respectives. Donc, pour ma part, le jeu est vraiment cool. C'est-à-dire qu'à mettre en place, trouver les idées pour comment construire un circuit, c'est vraiment génial. Donc, c'est vrai qu'une soirée, ça peut prendre genre une heure, une bonne heure, à juste kiffer et créer son propre circuit, c'est vraiment génial. Pour les points négatifs, pour moi, il y a le prix qui rentre en jeu. C'est-à-dire que pour jouer à deux, c'est 200€, et pour moi, pour un jeu, 100€, c'est trop cher. Tu sais, il faudrait limite qu'ils vendent des packs de modules à part, parce que je comprends quand même que là, après, on va rentrer dans un budget beaucoup plus cher. Mais il y a une tonne d'idées, une tonne de choses à faire. Il y a un nombre de choses à faire qui est illimité, et je pense que c'est ce qu'on aura dans les prochaines années. Alors, pour ma part, je ne peux que féliciter l'idée, parce que franchement, c'est drôle, on a passé un moment. On peut très bien jouer dans une petite pièce et aménager le truc comme on peut. Maintenant, pour les points négatifs, il y en a quand même pas mal. Là, on est sorti de la chambre avec la bagnole. On a roulé, je ne sais pas, sur 5 mètres. Il n'y avait plus de connexion, ça ne captait plus. Donc, c'est quand même assez limité. Ah, dans les choses bien, je tiens, désolé, à rajouter que quand il y a un champignon, quand on drift, il y a une accélération dans le kart, dans la vraie vie. Ce n'est pas que visuel. Ton kart va aussi plus vite dans la vie. C'est vraiment stylé. Tu as des bonnes sensations. La prise en main est assez simple. Ton niveau d'amusement, il est présent. Franchement, je m'attendais à me faire chier. Je ne me suis pas du tout fait chier. Maintenant, ce n'est pas un jeu auquel je vais jouer tous les jours. Ça, c'est clair et net. Bon, si, je te laisse donner ta note. Alors, du coup, pour moi, ce serait une note un peu facile à donner, je pense. Mais ce sera 14. Moi, je vais être plus sévère que toi. Je vais mettre 12. Trop de défauts. Défauts, les défauts qu'on a cités avant. Les défauts, par exemple, quand je choisis un circuit où c'est une coupe où il y a de la neige, ton écran devient noir et blanc, c'est dégueulasse. J'espère que, en tout cas, la vidéo va vous plaire parce qu'on s'est quand même donné du mal. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nos Instagram respectifs. Le mien va apparaître là. Moi, toujours celui-ci. On est fidèles. Voilà. Et du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on en refasse. On en refera. Et si vraiment ça plaît, on rachètera une deuxième. Voilà, on rachètera Luigi et on essaiera de faire des courses à deux. En tout cas, on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant de vous endormir. et on vous dit à la prochaine. Bye. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501